salut les essais dans ce retour pour une vidéo sur auto 8 à 2 et pour présenter encore une fois un nouveau mode je cesse de vous le dire installez les franchement les gars il faut vous y mettre il ya tellement de choses pour ceux qui n'ont pas encore franchi le cap je vous remets encore une fois si j'oublie pas le lien pour le petit tuto mais franchement ça allonge considérablement la durée de vie du jeu quand on est parti sur hop je vous mets directement le lien du site encore une fois en description du gtc donc au niveau de la modélisation c'est le japan grand touring car championship donc c'est la gt gt3 fin en tout cas japonaises donc il ya pas mal de véhicules vous voyez ici c'est noté donc on va les faire un petit peu dans le détail sur la simu mais franchement c'est du super boulot encore une fois si vous voulez donner de la force comme on dit aux modeurs n'hésitez pas à tout est dans son dans le descriptif et encore une fois baby coffee ici donc voilà ça coûte pas grand chose ça permet de d'aider à faire du des bons modes comme ça franchement ça vaut le coup donc voilà on va les voir directement tout de suite dans le jeu parce qu'il se passe pour voir un petit peu tout ce que ça propose allez on est donc parti pour la découverte de ce mode donc on va ici dans jours de tests et ça se passe ici donc à côté de tous les autres modes que je peux bien évidemment avoir sur ms2 on est sûr ici le gt donc la nouvelle version un nouveau mode on retrouve ici tous les véhicules donc comme j'ai dit on va commencer déjà par les quatre premières si ton fera les trois dernières et enfin je vous proposerai une vidéo de course par rapport à la vie la bagnole voiture à la qu'est-ce que j'aurais préféré donc on va commencer ici par la première la nissan 300 adx donc c'est du 4 litres 5 530 chevaux et c'est une cinq vitesses séquentielles une seule livrée moyenne unique et nous allons faire tous les tests sur le circuit de deux du japon kanzai gp suzuka pour ceux qui ne connaissent pas et c'est parti allez c'est donc parti pour le tour j'ai fait juste ce que je vais faire pour chaque véhicule un tour de chauffe pour appréhender un petit peu la bagnole quasiment 260 le setup sera fixe sur tous les véhicules alors là au premier abord c'est très très safe rien de rien de compliqué de base le setup est très très bon ça s'ouvire pas ça survire pas c'est bien sûr il n'y a pas d'abs il n'y a pas de tc les véhicules des années 90 je vous rappelle donc alors il ya des puissances mais je veux dire c'est pas on n'est pas pris par surprise même au frein il ya du frein quand même c'est peut-être un petit peu poussif en deuxième non franchement ça se passe bien allez ici on va revenir en deuxième et avant terminer avec ce temps il n'y aurait pas le chrono forcément parce qu'ils feront encore un tour supplémentaire mais voilà ce que ça peut donner et au niveau des vues surtout la vue extérieure on va regarder juste un petit peu le son voilà voilà allez on passe à la suivante alors la suivante ça va être ici la lambo diablo donc 6 litres 540 chevaux 6 vitesses séquentielles donc on va voir au niveau des livrets pareil il y en a qu'une c'est parti allez on est donc avec la lambo et tout de suite on voit que c'est beaucoup plus joueur beaucoup du rageur alors je sais pas si chrono pourra parler mais en tout cas ça attaque déjà beaucoup plus il faut déjà un peu plus se battre et j'ai l'impression qu'il ya plus de couple même à bas régime là en quatrième je peux taper dedans ça repart plus vite et là si je taquine trop il y a moyen de la mettre en travers voilà tu sens que c'est beaucoup plus joueur voilà il y a on 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 plus fun en tout cas à conduire ouh là là pour l'instant je pense que peut-être pas pour le chrono mais en tout cas pour le plaisir je prendrais celle-là c'est la deuxième que je teste il y a plus de watts bon ça glisse plus aussi mais belle surprise celle là oh le bruit ah oui c'est bestial allez pour l'instant c'est ma préférée on passe à la suivante donc la suivante on arrive ici sur la mclarenne f1 donc là pareil 6 litres cette fois-ci 530 chevaux encore une fois 6 vitesses séquentielles et en termes de livret on a quelques-unes quand même on va rester sur cette livret blanche mais voilà il y en a quelques-unes bon et bien on était à combien pour l'instant on était sur du 4.5 530 6 litre 540 et là on est sur du 6 litre 530 donc plus puissante mais bon ça ça se tient après c'est le poids et tout ce qui fait les spécificités de chaque véhicule mais voilà on va essayer de tester celle-ci et voir ce que ça donne allez c'est parti donc là je vous dis clairement je viens de faire mon tour de chauffe on est à peu près pareil que la lambo quelque chose qui pousse pas mal là c'est joueur ouais c'est quand même de faire un tour complet sans se vautrer bon c'est pas non plus quelque chose qui fait 1000 chevaux ça se prend assez vite en main mais je veux dire quand on commence à attaquer bon à part n'ayez pas peur au niveau du setup là de base vraiment après c'est pour aller chercher les dixièmes et la seconde mais je veux dire vraiment comme ça de base c'est facilement roulable oh j'arrive vite oh j'arrive vite on passe j'aurais pu passer plus vite la direction est assez précise donc on se fait plaisir c'est pas trop dangereux entre guillemets allez au niveau de la vue c'est pas mal non plus allez on va passer à la dernière de cette première vidéo allez c'est parti on va se faire la quatrième il va nous en rester trois normalement donc la quatrième ici c'est la ferrari f40 lm donc pareil alors cette scie est beaucoup moins grosse en termes de cylindrée une 2.94,520 chevaux et cette fois-ci c'est une 5 vitesses en hache là croyez-moi ça va être un petit peu plus compliqué au niveau des livrets il y en a deux une rouge une noire on va rester sur la traditionnelle hop la rouge mais à mon avis celle-là va avoir un peu plus de sport allez c'est parti bon alors on est parti avec cette ferrari et autant vous dire c'est pas la même chanson l'impression de ne pas avoir de frein beaucoup plus poussif même s'il y a des watts quand même mais je veux dire et puis la direction elle est beaucoup plus directe mon direct angle de rotation n'est pas le même donc alors elle se balade un petit peu bon je ne veux même pas repasser la 2 parce que sinon là c'est c'est un plaisir puisque c'est en boîte en rage mais je ne pense pas qu'en termes de chrono je ne passe même pas à la 4 ici il y a moyen de se faire surprendre facilement ouais je tente elle quand même je suis un fou allez on va essayer de freiner un petit peu plus tôt ici j'espère de ne pas se faire surprendre enfin même les suspensions ça ne permet pas trop de monter sur les vibraires non plus j'ai l'impression que la voiture elle a 5-6 ans de retard par rapport aux autres en pensant que la F40 a toujours été différente voilà allez on va reprendre le menu et voir ce qu'il nous reste à faire bon alors on se retrouve sur le bureau on va regarder alors on va en terminer avec cette vidéo on va regarder ce qu'il nous reste pour la prochaine fois donc il va nous rester la Cura NSX ensuite la Skyline GT et la Toyota Supra très très connue donc du coup alors ça sera pour la prochaine vidéo n'hésite pas donc à t'abonner pour voir la suite donc la deuxième vidéo ce sera certainement ces 3 modèles là je terminais par une course avec tous ces véhicules voilà allez je te laisse là-dessus et je te dis à une prochaine tchuss et je te dis à une prochaine fois